Je t'interromps une seconde. On vient... Donc, le verdict a été rendu. C'est 3 millions... Je veux juste... Oh mon Dieu! 83 millions de dollars qu'il devra payer en dommages et intérêts à cette journaliste Jean Carroll, dont il a été déjà condamné pour son agression sexuelle. Et là, maintenant, il est trouvé coupable de diffamation à son égard. Alors, Luc, il faut que je t'entende là-dessus. C'est un autre coup de massue, mais ça ne va pas changer grand-chose à l'appui de ses partisans. Ça va le faire monter dans les sondages. Ah oui? On est à New York. Ça, New York, bien que Trump vienne de là, on n'en est pas une contradiction près. New York, c'est ce qu'on ne veut pas être quand on est dans le mouvement Make America Great Again. Alors, c'est à New York. Ce sont donc des juges aux yeux des partisans de Trump. C'est donc un juge et un personnel judiciaire qui est clairement anti-Trump. Alors, ça, c'est la pensée qui a lieu. Maintenant, il va monter dans les sondages parce qu'il va leur dire, vous voyez, ils ne me lâcheront jamais. Il faudrait que vous continuez de m'envoyer des 20 $ puis des 100 $ puis des 10 $ et ainsi de suite parce que j'ai besoin de beaucoup, beaucoup d'argent, parce que ça n'arrête jamais. Ils sont toujours sur mon dos. Vous voyez bien que cette histoire a ni queue ni tête. Je n'ai jamais rencontré cette femme-là. Il dit ça, il affirme ça. Pourtant, il y a une photo claire et nette où on les voit en conversation à la fin des années 90. Bon, alors, qu'est-ce que ça va donner? Et ultimement, je ne sais plus qui le disait, c'est Richard tantôt qui en parlait, ceux qui pensent qu'il est milliardaire, puis on continue de dire ça, je pense qu'ils ont tort toute la gang. Je pense qu'il n'est pas du tout milliardaire. Comme disait Richard, il est plus riche que toi et moi, mais il n'est pas du tout dans ces ordres de grandeur-là. Ce n'est pas le genre qu'on dirait, bon, écoute, 84 millions, c'est ça, 84, le chiffre? 84 millions, pour lui, c'est rien. Non, 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 non. Ce n'est pas rien. Je pense que le gars, il se doit, il doit tout à tout le monde, comprends-tu, sur le plan financier. Et il réussit à survivre en construisant sur des conneries comme celles qui viennent de se produire. Il a agressé cette femme-là. Ça a été reconnu par un tribunal. On ne parle pas d'allégation. On parle de faits reconnus par le tribunal. Il a continué de la diffamer avec une grossièreté, une méchanceté, une malice que je n'ai jamais vue en politique. Là, ils viennent de le condamner à 84 millions. Il ne les a pas, les 84 millions, mais il a cette bande, sa secte, une secte, « Make America great again ». Ils vont revenir à son sauvetage. C'est toujours comme ça. Parce que le problème, Yasmine, c'est que les gens que ça ne dérange pas, et qui sont dans son idéologie et dans son clan, et qui jugent qu'il est victime de la persécution d'un système de justice américain partisan, qu'il soit condamné ou qu'il ne soit pas, ça ne change rien pour lui. Pour eux, ils allaient de toute manière être condamnés parce que le système est tellement corrompu, le système est tellement anti-Trump qu'ils s'attendaient déjà à ce qu'il soit condamné. Ils avaient déjà l'explication d'un échec devant ce tribunal. La chose qui est intéressante, c'est qu'étant donné qu'il avait déjà été poursuivi aux civils pour agression sexuelle, qu'il avait déjà été reconnu coupable et qu'il y a déjà eu compensation, c'était 5 millions de compensations pour l'agression sexuelle. C'est 83,3 millions de dollars pour la diffamation. Pour la diffamation que pour l'agression sexuelle, c'est assez fou. Et peut-être que ça, ils vont l'utiliser pour démontrer, encore une fois, que le tribunal, que le système judiciaire s'acharne sur Donald Trump et l'ériger en martyr, comme ils ont su le faire depuis la saga judiciaire. Parce que Donald Trump joue plusieurs courses. Il y a la course à la nomination républicaine, il y a la course judiciaire, et l'une nourrit l'autre. C'est intéressant de voir ça, c'est que l'une nourrit l'autre. Mais est-ce que, finalement, les tribunaux auront la peau de Donald Trump et pourront le stopper dans ces deux courses? Reste à savoir ça, ça va rester intéressant, notamment le procès en géographie. À mon avis, Yasmine, pas avant l'élection du 5 novembre. Pas avant. Mais Stéphane, au terme de la campagne... Et après, il sera trop tard. Au terme de la campagne de 2015, bien des médias se sont posé la question est-ce qu'on l'a trop démonisé? Est-ce qu'on a méprisé ses partisans? Il y avait comme un examen de conscience à faire. Et là, on regarde la façon dont lui a instrumentalisé les poursuites contre lui, puis il y en a quand même six, dont certaines, de l'avis de plusieurs juristes, sont quand même un peu étirées, tu sais, légalement. Est-ce qu'une forme de regret, tu penses, qui commence à s'installer auprès de certains procureurs pourrait être allé si loin, avoir dépassé tant d'énergie pour essayer de l'épingler? Écoute, sûrement pas ceux qui ont eu le jugement d'aujourd'hui. En tout cas, 83 millions, ça va payer amplement les honoreurs. Il va me dire qu'ils vont aller en appel. Mais effectivement, ça lui a permis d'exister. Il reste quand même qu'il n'a pas été élu, puis je pense que c'est celui dont on a le plus parlé pendant les quatre dernières années. Alors, l'heure des regrets est trop tard, Emmanuel. La réalité, c'est que ces jugements, comme le disaient tantôt Luc et Yasmine, auront peu d'impact sur ces forces mobilisatrices, mais ils vont en avoir quand même auprès de l'électorat au centre. Ceux et celles, on l'a vu dans les primaires, qui disent « s'il est condamné tant de fois, s'il est condamné, bien moi, je ne voterai peut-être pas pour lui, même si je suis républicain. » Alors, c'est l'effet d'accumulation. Est-ce que ça ne va pas avoir un impact auprès de cet électorat qui peut varier? Moi, je pense encore que oui. Oui, parce que ceux qui sont mobilisés n'ont pas ce regard. Évidemment, ils sont adeptes de la théorie du complot. Mais ce n'est pas 100 % des Américains qui sont dans cette cour-là. Donc, il faut aller jusqu'au bout de ces exercices judiciaires qui, eux, au moins donnent une voix. Parce que dans ce cas-ci, on l'a vu, ce n'est pas rien qu'un jury, là. C'est un jury, je veux dire, ce n'est pas seulement un juge. Alors, c'est des hommes et des femmes, des Américains. Ils viennent de New York, effectivement, mais qui ont condamné Donald Trump pour diffamation. Mais il faut dire aussi, je voudrais l'ajouter, si tu permets, Emmanuel, qu'il y a, parmi les six cas dont tu parles, des cas où ça a vraiment l'air politique. Par exemple, la poursuite contre la Trump... Il faut le reconnaître, à un moment donné. La Trump Organization, là, le fait qu'on le poursuit pour l'empêcher de faire des affaires dans l'État de New York puis payer des centaines de millions de dollars d'amende parce qu'il gonflait artificiellement la valeur de ses actifs pour avoir des meilleurs arrangements avec les banques. Écoute, va voir le milieu des promoteurs immobiliers. Ils fonctionnent tous comme ça. Alors, pourquoi s'être acharné sur lui, sur une chose comme celle-là? Maintenant, une autre que je mentionne vite, celle des documents. Pendant ce temps-là, ils en ont trouvé chez Biden, des documents. Bien, voilà. C'est un espèce en verre de médaille.